– D'accord. – Marc-Ladré de Lacharrière, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes le PDG de FIMALAC. Alors FIMALAC est assez connu, un de ses actifs principaux, c'est Fitch, agence de notation, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que, si vous êtes ici, vous êtes devenu un acteur incontournable de l'entertainment et du digital grâce à une série d'acquisitions. Alors Webédia, Pure People, Pure Trend, Pure Média, Allocine, YouMag, vous aviez créé avec Véronique Morali Terra Féminin. Votre groupe pèse aujourd'hui maintenant 19 millions de visiteurs uniques par mois selon Médiamétrie, donc c'est quand même un groupe assez important. Il n'y a pas que le numérique dans la vie, vous avez aussi investi dans, j'allais dire, la vraie vie avec Gilbert Coulé, le tourneur de Johnny et de Patrick Bruel et vous avez également 10 salles de concert Zenith. Vous êtes un financier à l'origine ? Pourquoi, à votre âge, vouloir devenir un tycoon des médias et du digital ? Alors c'est très simple parce que, comme vous l'avez dit, dans FIMALAC, il y a une agence de rating que j'ai créée de toutes pièces il y a maintenant une vingtaine d'années. Mais j'ai toujours pensé que FIMALAC devait être un groupe diversifié. Et à partir de là, je me suis interrogé sur le fait où allons-nous investir à côté de l'agence de notation. Et j'ai toujours pensé que le divertissement était quelque chose d'extrêmement important pour deux raisons. Parce que mondialement, le divertissement, malgré la crise, a connu la croissance. Que deuxièmement, la France est le meilleur pays touristique du monde. Et que troisièmement, les Français ont privilégié le loisir par rapport au travail. Donc tout ça confondu a fait que j'ai commencé à faire de la production. Mais vous aviez un savoir-faire quand même ? Parce que ça ne s'improvise pas. Oui, mais je dirais que je retrouve peut-être la gestion des artistes. Puisque vous parliez. Je l'ai connu quand j'avais 21 ans. Puisqu'à 21 ans, j'ai fait un journal de jeunes filles qui s'appelait Mademoiselle Magazine. C'est très très vieux, naturellement. Et donc là aussi, on faisait la gestion des artistes pour les comptes des jeunes filles de l'époque. Donc je dirais presque que je reviens à mon univers quand j'avais 20 ans. Et donc, mais pour être plus sérieux, c'est que de la production d'artistes, et nous sommes, nous gérons à peu près une centaine d'artistes français, francophones, puisque nous avons privilégié. Nous sommes allés après à la distribution du spectacle, puisque ce n'est pas 10 salles, c'est une trentaine de salles que nous gérons. Et puis de la gestion des salles, nous avons mis en place une société commune qui gère l'ensemble des activités des artistes. Et le troisième point, maintenant, nous sommes venus, le leader incontournable de l'entertainment en France, dans le domaine du spectacle vivant, c'est très précis. Et que nous avons constaté que le digital était quelque chose de fondamental et que ne pouvait que se développer. Le média digital. Et donc, dans le média digital, il y a une double stratégie. Il y a une stratégie, c'est que ça permet au groupe du divertissement d'avoir... De s'exposer, d'avoir une exposition, un lien. Avec le spectateur. Parce que nous n'avions pas le lien avec le spectateur. Et grâce à ce lien avec le spectateur, nous faisons également la promotion des artistes. Et donc, maintenant, dans l'entertainment, nous couvrons toute la chaîne. Production de spectacle, distribution de spectacle, service commun au spectacle et promotion des spectacles. Alors, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez fait une collection, votre groupe, une collection d'éléments éparses. La logique, vous venez de nous l'exposer. Comment est-ce qu'on intègre Allociné, Gilbert Coulier, Webédia, les nouvelles chaînes YouTube que vous avez rachetées ? Comment est-ce qu'on intègre ça ? Et comment est-ce qu'on fait travailler des gens qui ne se connaissent pas pour l'instant ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, à côté de ça, un groupe digital. Et notre objectif, c'est de vouloir faire le premier groupe de médias digitales en France. On a dit 19 millions de visiteurs uniques. Ça vous met à quel niveau, pour l'instant ? À l'heure actuelle, dans les statistiques sorties par Médiamétrie ce mois-ci, nous sommes à 19,6 millions de visiteurs uniques. C'est-à-dire, nous sommes au cinquième rang des médias français. Le premier est en orange avec 22,3. Donc, vous n'êtes pas très loin. On n'est pas très loin. L'objectif, c'est quoi ? D'être premier quand ? On a fixé comme objectif d'être le premier dans trois ans. D'accord. Mais compte tenu de la qualité exceptionnelle de mes collaborateurs et de mes collègues, je pense qu'on y arrivera plus vite. Et ça se passera par des acquisitions ? Alors, ça se passera, d'une part, par le développement des activités que nous avons acquises. Des activités d'abord passées, comme le Pure People, Pure Trend, Pure Shark, mais également des activités nouvelles que nous avons acquises. Et dans les activités nouvelles, par exemple, nous avons Expo d'hôtes qui fait les musées, qui s'occupe des musées. Nous voulons devenir l'hallociné des musées. Nous avons acquis ces dernières semaines Mulberries. Et Mulberries nous permet d'intégrer le monde des chaînes YouTube. Donc, vous voyez, il y a tout ce développement-là. Et puis ensuite, il y a l'international. L'international est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement motivés, parce que c'est la fabrique de marques même de Fimalac. Fimalac est un enfant de la mondialisation, puisque ça a été fait il y a 20 ans. Et cet enfant de la mondialisation s'est développé à l'international par cette agence de notation que nous avons créée depuis le pièce. Ça veut dire que vous voulez dupliquer le modèle que vous êtes en train de faire, un modèle intégré, digital, vie réelle, à l'international, ou alors vous allez acheter d'autres compétences à l'international ? Alors, il va y avoir deux aspects. Déjà, les équipes de Vuebedia sont déjà à l'international. Par exemple, au Brésil. En prenant l'exemple au Brésil, Vuebedia est considéré, il a eu tous les prix, parce que c'est celui qui s'est développé le plus vite, et celui qui est considéré de la plus grande qualité. 9 millions de visiteurs uniques simplement au Brésil. Là, nous allons y mettre, évidemment, Allociné. Qui était déjà au Brésil. Qui était déjà au Brésil, mais petit. Petit. Tandis que là, on va en faire une grande marque. Et le Brésil va être notre structure d'accueil pour l'Amérique latine. Si vous allez en Europe, par exemple, Allociné, pour prendre l'exemple d'Allociné, est très important en Allemagne. Vuebedia, Pure People ne l'est pas encore. Et naturellement, Pure People va s'intégrer à Allociné, et c'est la même chose que nous allons faire en Espagne et en Turquie. Ça, c'est pour les affaires actuelles. L'international, ça représentera combien ? Il faut que l'international soit de 20 à 50% le plus tard. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la première étape avec les activités que nous avons. Mais deuxièmement, l'objectif que nous nous donnons tous, c'est d'aller dans les pays où les anglo-saxons ne sont pas, exactement comme a fait Fitch dans le passé. Il en a beaucoup, il reste la Chine, on ne peut pas y arriver, et le reste du monde, c'est les anglo-saxons. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il peut y avoir des continents comme le Middle East, ou le Golfe Persique, où les anglo-saxons ne sont pas encore installés. Et pourquoi nous n'y n'irions pas ? Puisqu'ils n'y sont pas. Et à partir de là, vous pouvez aller vers l'Afrique, etc. Donc, stratégie internationale fondamentale, grâce à des équipes qui sont ouvertes sur l'international. On avait beaucoup parlé de vous pour acheter une plateforme française, mais déjà internationale, qui s'appelle Dailymotion. Ça ne serait pas une bonne idée de l'intégrer dans votre stratégie ? Écoutez, Dailymotion est une formidable entreprise, mais elle n'est pas d'actualité, puisque le groupe Orange a décidé, à juste titre, je pense, d'en conserver la totalité du capital, ou peut-être... Si un jour, c'était d'actualité. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, l'actualité pour nous, c'est de développer nos propres affaires, de s'installer à l'international, et de mobiliser une équipe exceptionnelle, puisque cette équipe, je crois qu'on ne peut pas trouver en France une équipe meilleure que celle que l'on a. C'est une ruche d'entrepreneurs. Tout le monde est associé. Et vous faites vivre comme ça des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs... Ils s'enrichissent mutuellement ? Ils s'enrichissent mutuellement. Ils ne se jalousent pas du tout. Ils sont tous fixés dans un seul objectif, de devenir le premier. Et ils ont chacun un intérêt à ce que ça marche ? Ils ont tous un intérêt financier. Ils sont encore... Et en même temps, ce qui est très important, pour pouvoir accéder à des postes importants, encore faut-il avoir su créer sa propre entreprise. D'accord. Véronique Morali, elle a créé Terra Fémina, qui marche merveilleusement bien. Guillaume Multrier, Cédric Cyré ont créé WebElia. Donc, ce sont des gens qui ont l'esprit d'entreprise, encore plus, puisqu'ils les ont créés. D'accord. Vous êtes un amoureux de la presse. Vous avez été actionnaire du Monde. Vous avez été sollicité pour reprendre les échos. C'était en 2008. Est-ce que vous regarderiez le dossier Libération ? Écoutez, là, je suis... Mon cerveau, mes compétences, ma genèse d'esprit est totalement mobilisée par le média digital. Et je crois que, quand vous êtes mobilisé à 100% sur quelque chose, il ne faut pas défier de cet objectif. Ça veut dire que... Vous aimez la presse, vous aimez toujours la presse. J'adore la presse. J'aime la lire tous les matins. Je lis les journaux. Mais l'avenir, ce n'est pas ça. Mais l'avenir, pour Fimalac, ce n'est pas ça. Donc, pas dans Libération. Dernière question, Marc Ladré-Lacharière. Combien de divisions ? Vous allez investir combien dans le numérique ? Écoutez, les sommes d'argent, c'est important. Mais le développement interne est encore plus important. Et qu'en conséquence de quoi ? Investir dans le numérique de l'argent, on le fera. Par exemple, au Brésil, pour installer Allociné et compagnie, c'est des investissements financiers. Bon. Ça, c'est, disons, endogène. Du côté exogène, naturellement, on va continuer à acquérir des entreprises. Si nous allons développer l'Allemagne, si nous allons développer la Turquie, l'Espagne, si nous allons dans le golfe Persique, et nous sommes prêts d'y aller, si vous voulez. Nous avons envie d'y aller. Dans les quelques semaines qui viennent, j'espère. Donc vous allez dépenser combien ? Écoutez, on a dépensé environ, si je fais le total, une centaine de millions, vous voyez. Et vous êtes prêt à en dépenser autant ? Je vous réponds, s'il y a des affaires d'énormes qualités qui se présentent, pourquoi pas ? FIMALAC, en tous les cas, la seule réponse que je peux vous dire, c'est que FIMALAC a les moyens financiers du développement de son groupe de médias et de son groupe de divertissement. Et le groupe de médias et de divertissement gagne de l'argent ? Il génère de l'argent ? Ou c'est encore des investissements à pure... Alors écoutez, il y a une clé dans mon groupe, c'est que vous ne pouvez pas créer un groupe tout jeune qui a 20 ans, qui ne gagne pas d'argent. Si les entreprises que nous acquérons ne gagnent pas d'argent, il faut les laisser pour les autres. Nous, nous voulons que chacun de mes associés, puisque ce ne sont que des associés, comment voulez-vous qu'eux-mêmes gagnent de l'argent si les affaires dans lesquelles ils sont associés perdent de l'argent ? C'est du bon sens. Vous avez eu plusieurs vies, j'ai dit industrielles, financières. Et vous vous amusez en ce moment avec les médias ? Je suis passionné parce que je suis passionné parce que nous sommes en train de créer quelque chose. Et ensuite, on délivre un vrai message. En plus de développer nos propres affaires. Vous voyez, ce message, c'est de lutter contre la désespérance française. Et que de montrer aux jeunes qui seraient tentés de partir à l'étranger, de montrer non seulement des choses à faire, mais qu'on réalise des affaires. Webédia, prenons l'exemple de Webédia. Ça a été créé il y a 5-6 ans. Combien on l'a acheté auprès de tous ces jeunes et des actionnaires ? 30 millions. Ça veut dire que depuis qu'on passe son temps à nous dire que la France est en déclin, depuis qu'on délivre la désespérance aux jeunes, moi je voudrais leur délivrer un message. Ne les écoutez pas trop. Voyez ce que l'on peut faire dans ce domaine et suivez leur exemple. Donc vous voulez aider les chefs d'entreprise français qui veulent créer quelque chose, vous ne serez pas très loin derrière. Marc Ladré de Lacharière, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501